bonjour à tous aujourd'hui je suis avec adrien bonjour alors actuellement on est dans une espèce de petit resto je sais pas trop reste où on veut j'entends mes fileries parce que du coup on se voit parce que on a la réunion de l'année en fait avec la formation sur le dessin d'observation donc j'en profite du coup pour interviewer adrien qui fait partie de la formation tu es actuellement au niveau 4 niveau 4 donc il ya sept niveaux donc niveau 4 donc on est vraiment en cours de formation il va pouvoir un petit peu nous donner son avis sur la question ça te va et puis j'aimerais bien aussi que tu nous parles un petit peu de ton métier parce que tu as un métier qui est aussi dans le dessin dans l'art dans le visuel en général et donc je trouvais ça c'est intéressant d'avoir ton profil donc peut-être tu peux te présenter puis expliquer ce que tu fais je suis adrien j'ai 27 ans et ça fait cinq ans que je travaille dans les effets spéciaux numériques et l'animation 3d en tant que cg généraliste spécialisé en compositing paraître un peu barbare mais en gros cg généraliste ça veut dire que je suis capable de gérer toutes les étapes de la création 3d donc de la modélisation de modèles aux textures éclairage et rendu et le compositing donc c'est l'étape qui arrive après ou en gros on prend le plan qui a été filmé on prend des images 2d qui ont pu être aussi fait comme des main painting et on prend les images 3d qui ont été faites et le but c'est de tout mettre ensemble pour que tout fonctionne en termes de lumière d'ambiance on n'a pas l'impression que la 3d sorte il faut que ça fasse partie et que ce soit le plus réaliste possible du coup est ce que c'est tu travailles plutôt sur des films qui sont des films des films normaux ou dix années c'est plus globalement j'ai plus fait de réaliste parce que c'est là dedans que j'ai été formé après là récemment donc je suis arrivé dans un studio d'animation 3d là c'est plus de l'animation j'en avais fait un petit peu j'avais fait un peu de stop motion aussi mais globalement j'ai fait un peu de tout j'ai fait donc du film avec des spéciaux très réaliste j'ai fait du documentaire avec des effets spéciaux réaliste mais avec un peu moins de budget c'est un documentaire j'ai fait du clip j'ai testé un peu tout je pense il ya un truc que t'aimes bien en particulier le réaliste c'est vrai que je suis plus je plus à l'aise là dedans et alors parce que c'est marrant parce qu'en dessin en dessin tu vois en 2d le réalisme c'est toujours plus compliqué tu vois quand même dans la formation je pense que tu l'as vu quand on essaie d'aller plus vers du réalisme c'est toujours plus complexe est-ce que c'est le cas en 3d ou pas du tout en 3d oui et non en fait ce qui est compliqué en animation c'est que ça demande beaucoup de créativité et surtout ça demande une vision qui n'est pas la même de en fonction des personnes en fait à chaque fois que j'ai travaillé sur des projets d'animation très souvent je faisais quelque chose qui moi convenait à ce que la vision que j'avais d'une image qui est jolie etc et très souvent c'était pas la même vision chez quelqu'un d'autre donc du coup ça demandait beaucoup plus d'aller-retour et de bien comprendre quelle était la direction artistique du projet en fait là où du réalisme tu fais bon bah mon plan il est comme ça réaliste ou pas réaliste voilà c'est faut que ça soit c'est ça faut que ça soit réel et après il ya des petits détails que tout le monde ne voit pas et que du coup on peut me faire remarquer mais globalement c'est assez facile de savoir quel est le problème et comment régler le problème etc alors que oui c'est vrai que au bout d'un moment quand tu es dans de la direction artistique un peu trop définie j'imagine que ça doit être compliqué de savoir si la décision que tu as prise va dans le dans le dans ce que le directeur artistique veut c'est ça c'est exactement ça par exemple là c'était vendredi où on a montré où jeudi je puis on a montré au patron de la boîte un plan sur lequel on travaillait on avait fait un petit rajout de petites bulles parce que c'était un plan sous l'eau et parce qu'on trouvait ça joli c'était ce qu'il y avait sur les concepts et en fait quand il a vu il a fait non non on enlève les bulles ça c'est réaliste dans un plan réaliste non non là c'était dans un plan d'animation justement et du coup ben justement on trouvait ça joli on trouvait par rapport c'était ce qui était marqué sur les concepts mais visiblement ça correspondait pas à la poulet pour l'instant en tout cas mais du coup vous n'avez pas un storyboard vous n'avez pas des lignes directrices avant puisque le fait que vous ayez choisi de faire des bulles c'était parce que c'était une volonté vous vous êtes dit ah ça serait sympa de le rajouter au plan alors ça c'est le gros problème du milieu c'est que tu as autant des projets très bien cadré où tu as des concepts tu sais tout de suite où tu vas et il y a des projets et j'en ai vu beaucoup passer où les gens ne savent pas ce qu'ils veulent absolument pas c'est fait moi un tout joli et du coup voilà donc du coup là c'est typiquement le cas sur le projet sur lequel je travaille où ils savent pas exactement ce qu'ils veulent et du coup bah on teste des choses on fait des essais ce qui fait perdre un peu de temps aussi mais mais voilà ça arrive aussi c'est intéressant du coup parce que là ce que j'aimerais savoir aussi c'est comment tu as fait pour arriver à ce travail là parce que c'est quand même assez spécifique comme comme métier malgré le fait que tu es généraliste quand même assez spécifique et du coup quelles études tu as fait pour arriver là si tu as fait des études pour moi en fait comment tu as fait pour arriver dans la situation dans laquelle tu es ce que tu as fait une école ce que tu as fait quelque chose j'ai fait une école privée à montpellier voilà donc qui était maintenant c'est en cinq ans obligatoire mais à l'époque où je l'ai fait c'était en trois ans obligatoire et une année optionnelle non c'est comme moi moi c'était quatre ans et maintenant je crois que c'est en cinq ou même peut-être plus six ans bah de toute façon c'est des métiers qui évoluent tellement qu'il y a de plus en plus de savoirs à accumuler et là bas je le vois avec les nouveaux élèves qui sortent ils ont bien plus de compétences que moi sur certains domaines je pense ça doit être pareil pour moi il va falloir qu'on travaille mais après j'ai ça faisait longtemps que je voulais faire ça en fait à la base donc j'aime beaucoup le cinéma depuis très jeune c'est un peu un refuge quand j'étais jeune et et dans mon village parce que du coup j'ai grandi dans un petit village à la campagne et il ya une femme qui a créé un stage en fait de cinéma un espèce de stage c'était toutes les deux semaines voilà un genre d'atelier et en fait j'avais accroché sur le montage j'avais adoré le montage et du coup je voulais absolument faire ça sauf qu'en fait quand je suis arrivé au lycée en première j'ai découvert after effect et en fait le truc c'est que je faisais à c'était une époque aussi que je faisais pas mal de magie et du coup j'ai adoré le fait de pouvoir déjà faire de la magie pour de vrai entre guillemets et aussi comme j'étais un peu rêveur surtout à cette époque là ça me permettait de donner aussi vie à des rêves à des choses comme ça donc il y avait un côté un peu fantastique vraiment extraordinaire on va dire dans le fait de faire des effets spéciaux donc c'est là que je me suis mis à after effect je continue le montage mais ça a pris un peu le dessus voilà et mais au début je n'étais pas sûr de ça donc j'ai fait d'abord une fac à montpellier en cinéma on était quand même parce que souvent ça arrive que voilà ça passe comme ça déjà tu étais quand même dans le même sujet ok voilà donc j'ai fait une fac en cinéma et en fait en deuxième année j'ai réussi à convaincre mes parents de passer le concours mais pour voir mon niveau en fait c'était l'idée c'était de dire bon bah je veux savoir si j'ai le niveau pas le niveau qu'est ce qu'il faudrait que je travaille etc et en fait j'ai été pris c'est ça mes parents ont dû se sentir un peu bête non j'étais content du coup et et voilà et donc t'as fait ces trois ans ouais et j'ai travaillé un mois plus tard après quelque chose comme ça ça c'était en quelle année ça ça doit être en 2014 que j'ai je pose la question par rapport à l'année parce que souvent il y a des hauts et des bas en termes de prod en termes de gens qui sont sur le marché par exemple quand je suis sorti et que je suis arrivé sur le marché du travail en 2012 il y avait beaucoup beaucoup de licenciements et donc du coup quand tu es junior et que tu arrives dans l'industrie bah évidemment que tu n'es pas très intéressant alors qu'il y a des seniors qui sont très grands donc après l'avantage qu'on a c'est que notre enfin l'école que j'ai fait maintenant c'est plus le cas mais à l'époque où je suis sorti c'était la seule école d'europe quasiment où il y en avait peut-être deux ou trois qui me proposaient vraiment une formation spécifique aux effets spéciaux numériques c'est à dire qu'on avait beaucoup d'écoles d'animation mais d'effets spéciaux réalistes on n'en avait quasiment pas donc du coup on s'exportait très facilement en fait c'est à dire que là toute ma promo il y en a dans le monde entier il y en a en Nouvelle-Zélande au Canada il y en a vraiment tout le monde est parti partout et en personne n'a eu beaucoup de mal à trouver du travail globalement c'est et puis comme c'est un métier en plus en expansion vu qu'il y a de plus en plus de films à gros budget de toutes les pubs qui maintenant sont beaucoup faits numériquement c'est pas une question d'argent c'est plus une question de contrôle en fait surtout en pub c'est qu'en pub ils sont très exigeants sur que le produit ressemble bien à quelque chose de beau une vision parfaite de leurs produits tu peux pas avoir une vision parfaite si tu fais de la vidéo enfin c'est compliqué il suffit d'ailleurs de regarder les vidéos je pense de quand ils font entier les publicités pour la nourriture oui tous les stratagèmes qu'ils mettent en oeuvre pour pouvoir faire le plan parfait qui donne envie avec tu sais les pubs avec notamment je pense à McDo qui fait tomber le steak magnifique avec la salade trop belle etc je crois que pour le coup c'est de la vraie nourriture comme si elle est un peu modifiée pour certains trucs mais ils ont vraiment des fins ils ont des filles ils ont des droits c'est très très organisé très méticuleux même c'est motorisé très souvent ils utilisent des systèmes de caméras justement motorisé pour que les plans soient déjà prévus pour que ça filme parfaitement dans le bon axe de manière jolie avec une bonne lumière c'est pas triste ok j'avais une autre question aussi oui d'ailleurs donc toi tu travailles en france et en france du coup est ce qu'on est il ya beaucoup beaucoup d'emplois en fait si par exemple moi je veux faire ça mais que je veux rester en france est ce que j'ai quand même une possibilité de trouver facilement un emploi oui ça reste ça reste très facile après il ya des périodes creuses quand même de temps en temps ça arrive mais ça dépend des films mais comme ça reste un métier en expansion c'est maintenant c'est pas c'est pas difficile et puis en plus comme l'école maintenant en tout cas en fonction de l'école qu'on fait vu que les écoles augmentent en renommée je sais que là dans l'école que j'ai fait tout le monde trouve du travail très très facilement c'est vraiment pas c'est pas difficile du tout après l'avantage qu'on a aussi en france c'est qu'on a le statut d'intermittent donc comme on a des périodes de creux quand même quoi qu'il arrive ça permet justement d'aider dans ces périodes là est ce que tu peux peut-être parler pour les personnes qui voient pas exactement comment fonctionnent le statut d'intermittent rapidement c'est pas le grosso modo il faut cotiser 507 heures de travail pour avoir accès au statut d'intermittent c'est comme un chômage sauf que le problème du chômage c'est que si jamais vous avez une pause de deux trois jours vous n'allez pas être vous n'allez pas recevoir d'argent en fait c'est vraiment si vous êtes licencié et que c'est pour une durée assez longue voilà alors que comme comme les métiers du spectacle donc les techniciens les artistes tout ce qui est acteur toutes ces personnes là on est très très courte en fait moi ça m'est arrivé qu'on m'engage pour un jour deux jours en fait avec plein de petits creux des fois je travaille dix jours dans le mois c'est ça bah du coup le chômage en fait s'active dès que tu travailles pas voilà en fait ça comble tous les trous au milieu mais il faut que tu aies cotisé 507 heures de travail pour avoir accès à ça je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment un statut qui est vraiment relatif qui est vraiment utilisé pour le coup en studio d'animation de fx j'imagine en jeu vidéo c'est clairement pas en tout cas moi j'ai jamais vu ce statut là dans le jeu vidéo je pense que les prods sont plus longues en général après en animation il y a aussi quand même pas mal de cdi en fonction des projets ça dépend vraiment des projets la série j'imagine des tailles de boîtes parce que par exemple là où je suis actuellement même si c'était pour une période assez longue où on m'a pris il pouvait pas me permettre de me prendre en cdi parce que il y a quand même des chances que voilà il ya des chances que ça se coupe à certains moments voilà donc ils peuvent pas prendre le risque de et du coup je me posais la question alors c'est vrai que ça va faire un peu le parallèle enfin en tout cas la continuité justement avec la formation mais quelle part de 2d justement tu as quelle part de dessin en fait tu vas dans un métier comme ça est ce que tu dessines au jour le jour ou pas du tout alors moi pas directement on va dire c'est à dire qu'il ya quand même un peu une forme de dessin on va dire parce que déjà il y a l'oeil j'utilise une tablette graphique pour travailler donc je suis à l'aise avec les mouvements en fait on va dire à ce niveau là et puis après il ya des fois où on doit peindre certaines petites choses pour faire des corrections donc il ya une notion de peinture on va dire un petit peu les corrections ça peut être quel type de correction par exemple je sais pas un micro par exemple dans les pubs de maquillage c'est effacer des boutons nettoyer la peau ce genre de choses ça dépend en fait il ya plein de techniques différentes en fonction des cas parce qu'il ya des cas qui sont trop compliqués pour faire ça donc c'est plein de petites astuces mais après ça peut être aussi des choses auxquelles on pense pas du tout par exemple dans les pubs de voitures déjà ils veulent une des beaux décors donc par exemple une fois on m'a demandé d'effacer des poteaux électriques des fois ils tournent sur des décors en fait ils ont un bon fond mais le décor en premier plan est pas très beau donc on m'a demandé de nettoyer le goudron du parking sur lequel la voiture est égarée et après il ya aussi un autre truc auquel on pense pas du tout c'est que les voitures sont généralement des prototypes pendant les tournages de pub c'est à dire que c'est pas complètement fini du coup ils sont extrêmement sensibles au l'espacement des pare-chocs et les choses comme ça c'est à dire que pour eux s'il ya un espace un peu trop grand c'est un défaut donc il faut il faut rapprocher les pare-chocs que tous les toutes les parties soient bien propre comme ça devrait être sur le produit final ou des fois il ya des accessoires qui marche pas donc ils les font tenir pour l'instant avec un fil et il faut effacer ce qui tient l'objet ça peut être plein de petites choses comme ça c'est un peu comme nous avec nos trailers de jeux vidéo en fait quand on fait un trailer un premier trailer de jeux vidéo tu montres un prototype un tu montre quelque chose qui est censé être le produit final mais clairement c'est pas le produit final tu as pas eu le temps encore de développer tout le jeu mais il faut bien le promouvoir donc tu fais semblant que c'est le jeu et c'est un peu pareil c'est assez rigolo moi je pensais surtout à chaque fois je pense à ça c'est quand tu vois une voiture qui est filmée tu sais dans un spot publicitaire tu vois pas la personne qui le film quand elle est à l'intérieur de la voiture tu sais tu as un reflet comme si la voiture se conduisait toute seule tu sais tu vois jamais en fait le reflet d'une personne qui est en train de conduire je me dis toujours ah mais ils doivent sûrement enlever tu sais en post-prod quoi c'est possible j'ai jamais eu le cas en tout cas j'imagine toujours le gars qui doit être habillé tout en noir avec une cagoule noire pour essayer de cacher le fait qu'il est dans la voiture pour pas que les gens se concentrent sur le chauffeur mais sur la voiture en elle même je trouve ça assez rigolo mais du coup par rapport au dessin après il ya ça peut être utile quand on a affaire du main painting parce que forcément là ça m'est arrivé c'est pas ce que je fais le plus souvent mais ça m'est déjà arrivé peut-être que tu peux aussi définir d'ailleurs pour les personnes qui voient pas ce que c'est en gros c'est prendre plein d'images de photos pour recréer un fond qui n'existe pas ou qu'on n'a pas les moyens de recréer ça peut être refaire une ville mais une ville qui correspond aux envies du client ou faire un décor fantastique avec des îles volants des choses comme ça et à la base c'était de la peinture c'est à dire que sur star wars les premiers main painting c'était des peintres qui faisait des peintures à l'ancienne photo réaliste j'en parle j'en parle dans la vidéo sur comment créer un décor réaliste il me semble je mettrai apparaît le lien comme d'habitude en description ou en l'art au dessus de ta tête désolé parce que justement en fait j'étais allé dans un musée où ils parlaient du cinéma et c'est ça et donc on voyait les vrais matt painting de l'époque qui sont magnifiques qui sont vraiment très réaliste pour le coup et en fait c'était justement il faisait parce qu'il pouvait pas se faire une maquette on pouvait pas de la 3d c'était pas très intéressant pour eux à l'époque donc il faisait il peignait en fait voilà c'est ça donc ça fait d'arriver du coup de faire viser enfin de dessiner dans ce genre de cas et après j'aimerais à terme aussi me pouvoir faire du concept donc du concept donc préprod vraiment avant avant de passer à la 3d c'est ça pour des projets perso pour le coup parce que dans le travail ça m'intéresse pas forcément j'ai envie de créer pour moi un petit peu aussi donc tu as des petits projets d'ailleurs par rapport à ça parce que alors faut savoir qu'on s'est on s'est rencontrés ce matin là tout à l'heure au jardin de tuileries mais du coup tu filmais pour toi pour un projet personnel oui tu peux peut-être en parler ou pas oui je peux en parler un petit peu en gros l'idée c'était de faire un court métrage qui se passe dans les rues de paris ou en fait il ya plein de statues au milieu des gens en fait mais les gens ne les voient pas et éventuellement les bousculent les font tomber les casses ce genre de choses ça va être compliqué du coup ça à faire tu vas faire tu vas faire les 7 ans de 3d qui peuvent être vraiment cassé parce que évidemment tu ne vas pas casser j'espère du coup c'est vraiment quelque chose que tu pourrais faire de modéliser vraiment la sculpture en gros c'est récupérer des modèles qui ont été fait par d'autres personnes et appliquer dessus une texture de pierre trouver un look un visuel de pierre qui soit c'est sympa et après soit c'est juste les poser au milieu des personnes et les rendre réalistes et si jamais elles doivent être casser c'est faire une simulation où le voilà la statue tombe et elle se casse du coup la question que j'ai que je pose toujours par rapport à ça c'est toutes ces animations tu sais de justement de vêtements de cheveux de tout ce qui est des notions scientifiques finalement c'est quoi c'est des choses c'est des choses j'imagine que tu ne programme pas il ya des non en gros enfin c'est programmé à la base mais c'est ce qu'on appelle du coup des simulations c'est tout ce qui fait appel à la physique réaliste en gros c'est des personnes qui s'occupent de coder ça pour que ça réagisse de manière cohérente et physique et en gros nous après on a des paramètres à régler pour pouvoir par exemple sur les vêtements c'est est ce que les vêtements sont lourds est ce que ils vont bouger beaucoup est ce qu'ils vont avoir des petits plis est ce qu'ils vont rester collants il ya plein de petits paramètres qui sont élastiques est ce qu'ils peuvent se déchirer aussi c'est plein de petits paramètres comme ça qui permettent de contrôler un peu la simulation donc il ya une part de contrôle mais aussi beaucoup d'aléatoires donc tu t'es sur vérifier peut-être qu'il ya des choses qui sont pas particulièrement réalistes mais visuellement ça paraît réaliste bah c'est ça par exemple le meilleur exemple c'est sur le film gravity où il ya un moment où il ya des flammes dans la capsule spatiale et en fait ils ont expliqué qu'ils ont eu des refs de la nasa de feu et en fait ils ont expliqué qu'ils ont fait un truc à mi-chemin entre ça et ce qui se passe sur terre pour que le spectateur ne soit pas particulièrement c'est ça parce qu'en fait c'était tellement bizarre à voir comme on n'a pas l'habitude en fait c'est le genre d'image qu'on voit pas que du coup ils ont expliqué voilà ça aurait paru trop étrange pour le spectateur donc il fallait trouver un compromis pour que ça concentre qu'on est dans l'espace que c'est pas la même réaction que sur terre mais qu'en même temps c'est pas complètement perdu à dire mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est ça donc c'est souvent comme ça ou si tu veux donner un effet plus spectaculaire exagérer quelque chose même si c'est pas réaliste même dans du réalisme du coup vous allez un peu dans la caricature d'une certaine manière pour essayer de mieux faire passer un message oui et puis aussi parce que des fois ça a l'air beau quand tu le regardes de l'extérieur la simulation dès que tu la regarde dans l'axe de caméra avec laquelle c'est filmé ça ressemble à rien d'accord donc tu es obligé un petit peu d'augmenter les potards pour l'idée c'est que ça fonctionne dans l'axe que qui est filmé quoi pareil je vais essayer de vous mettre une vidéo maintenant qui correspond à le jeu vidéo multi-gear je sais pas si ça te parle je peux tu veux jouer un petit peu le jeu tu joues un petit peu moins plus guiletier du coup c'est un jeu de combat en 3d et donc c'est un rendu celle chez des 2d donc ça ressemble vraiment à de l'animation 2d pour le coup et en fait quand tu vois la caméra à l'extérieur de des cinématiques parce que tu as la caméra de cinématiques qui bouge comme il faut bah tu vois tous les déformations de visage de corps etc et c'est n'importe quoi en fait quand tu vois ça d'extérieur et de l'intérieur ça fonctionne très même toi qui est dans du réalisme finalement tu vas aller un petit peu plus loin pour essayer d'être peut-être plus compréhensible plus spectaculaire un petit peu c'est encore une forme de manipulation et aussi une narration parce que mine de rien c'est si on faisait quelque chose toujours de réaliste au cinéma ça serait un peu chiant donc il faut faut toujours exagérer un peu les choses du coup j'aimerais aussi faire le lien avec ça parce que tout à l'heure tu parlais par exemple des prix de l'épaisseur de la texture et c'est quelque chose aussi que j'essaye de faire comprendre aux gens c'est quand vous dessinez quelque chose c'est important de comprendre ce que vous êtes en train de dessiner donc justement quand vous faites des plis par exemple c'est est ce que le pli de ce vêtement ça c'est du cuir est ce que c'est du tissu du coton ça va vraiment réagir de manière est ce que du coup ça c'est que ces connaissances que tu peux avoir avec la 3d et toutes ces caractéristiques sont un peu scientifique qui correspond à la réalité pour le coup est ce que ça t'aide en dessin ou inversé je pense que ça aide moi je n'ai pas forcément ces connaissances la scientifique c'est plus en termes d'observation je les ai on va dire mais c'est clair que oui en dessin ça ça aide beaucoup parce que tu te rends compte de comment les volumes réagissent de qu'est ce qui fait qu'un volume ressort surtout quand on doit les mettre en lumière généralement on doit faire en sorte que ça se voit ou non mais on doit réussir à les mettre en lumière correctement donc il faut comprendre comment la lumière fonctionne comment elle va taper sur l'objet et puis aussi à toute l'étape où on a les textures de l'objet et il faut faire en sorte que les textures réagissent de façon réaliste c'est à dire que on sépare tout par plein de couches on va dire c'est d'abord la couleur puis tu vas avoir par exemple la réfraction si c'est une vitre tu vas avoir les réflexions si c'est un objet qui réfléchit tu vas avoir les spéculaires qui sont les hautes lumières très blanches et donc il faut paramétrer toutes ces choses là pour que le matériau soit le plus cohérent et réaliste possible et ça c'est donc c'est beaucoup d'observation et ça aide moi je sais que ça m'a beaucoup aidé sur le quand j'ai attaqué du coup la formation parce que je ressentais où étaient les lumières pourquoi elles étaient à cet endroit là pourquoi elle réagissait comme ça est ce qu'il fallait la mettre celle là un peu plus fort un peu plus en hiérarchiser en fait hiérarchiser tes valeurs et savoir exactement si ça ça doit être très lumineux est-ce que tu dois vraiment le mettre en avant ou pas particulièrement en fait ça oui du coup en valeur ça m'a beaucoup aidé parce que on a l'habitude de devoir faire correspondre voilà les valeurs du plan qui a été tournée aux valeurs de la partie 3d donc c'est beaucoup d'oeil en fait beaucoup de deuil et de nuances c'est ça et de savoir est ce que puis des choses toutes bêtes aussi mais est ce que tes ombres sont vraiment pure noir ou est ce qu'elles ont un peu de couleurs est ce qu'elles sont un peu teintées pareil dans les hautes lumières est ce que tu vas avoir par exemple aussi un truc que je pense que beaucoup de personnes qui démarrent le dessin ont du mal à intégrer c'est toutes les lumières indirectes alors du coup peut-être expliquer ce que c'est les lumières indirectes je te laisse expliquer tiens pour une fois c'est pas moi qui me dis dans le cours vas-y en gros c'est le fait que si par exemple vous avez une lumière qui tape sur le sol et bien elle va réfléchir si le fin si le sol est assez clair ça va réfléchir de la lumière vers le qui vient du bas du coup donc voilà c'est la lumière qui tape sur le sol et qui renvoie de la lumière sur les objets mais par le bas qui du coup est moins forte que la lumière originale mais une lumière qui a quand même de l'impact qui surtout peut être coloré en fonction de la couleur de l'objet qui réfléchit de la couleur de la lumière il ya une légère couleur orange en fonction du type de couleurs que vous avez pas loin ça va réfléchir sur votre visage ou ailleurs et c'est ça c'est ce genre de choses qu'on n'a pas vraiment conscience quand on débute le dessin au début on prend notre rayon et puis on dit bon bah c'est de la couleur peau donc je fais de la couleur peau oui mais non en fait il y a énormément de petites nuances à l'intérieur c'est ça et du coup bah ça c'est quelque chose qui est super important pour nous pour nous dans mon travail en tout cas donc du coup c'était un truc que j'ai intégré tout de suite c'est pas forcément évident à représenter oui voilà déjà le fait d'en avoir conscience je pense te permettait déjà de te dire ok je sais que ça existe c'est plus facile de dessiner quelque chose quand vous savez que ça existe et ensuite bon bah voilà le refaire retrouver la bonne couleur la bonne teinte la bonne place etc c'est autre chose mais déjà d'en avoir conscience ça et ça ça aide aussi avoir du recul sur son dessin c'est à dire que je sais que les premiers dessins que je faisais bah souvent tu le dessines un peu la tête dans le guidon et puis d'un seul coup tu le sors tu le regardes et je pense que quand tu démarres tu as du mal forcément à voir les défauts et avoir du recul voilà et là du coup bah par exemple la lumière indirecte c'est le genre de truc je faisais ok j'en ai pas mis c'est clair bon bah tant pis je le saurai pour la prochaine fois du coup bah si on peut faire la liaison avec la formation parce que c'est vrai que là on a parlé vraiment de ton métier ça me semble important aussi parce que c'est des cas comme les tiens sont assez rares les personnes qui font justement du compositing du film réaliste etc c'est quand même assez rare donc je voulais quand on discute ce que je vais faire c'est je vais vous faire une deuxième vidéo comme ça vous n'allez pas avoir une trop trop longue vidéo donc je vous retrouve dans la deuxième vidéo et si vous m'écoutez en podcast vous avez juste à attendre et vous allez avoir la suite tout de suite c'est parti